Hello les filles ! Vous avez ma fille en écho Toujours avec sa mère Vous le savez maintenant Donc j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui Elle dit mon papa il est parti Il est parti courir On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog All, plutôt all que vlog Mais vu que je vais quand même pas mal parler Je vais dire que c'est un vlog J'ai plein de choses à vous montrer Vraiment plein de choses J'avais envie de papoter un peu avec vous De vous montrer les dernières petites choses Que j'ai pu acheter Alors il est prévu un voyage dans pas longtemps Donc on va partir en vacances Dans un pays chaud dans pas longtemps Et donc du coup j'avais besoin de quelques trucs Donc aujourd'hui nous sommes le 5 février Comme ça, ça vous situe dans le temps Et du coup mercredi Là elle est dans sa période où elle répète tout ce que je dis Mercredi Qu'est-ce qu'on a fait mercredi ? Et on est parti acheter des Cadeaux Culottes Pas des cadeaux Elle croit que les culottes c'est des cadeaux Donc Mercredi Je suis allée Je suis allée à Primark Il fallait quelques trucs Et je savais que j'allais les trouver là-bas En même temps je lui ai acheté des culottes Donc elle croit que c'est des cadeaux Les cadeaux Les culottes cadeaux Parce qu'en fait ça y est Je vais la mettre au pot Donc j'ai vu avec la nourrice Elle a la commencé déjà Et moi Donc j'attendais d'avoir De recevoir mon Le pot que j'ai commandé sur Amazon Parce que j'ai préféré le commander Que de l'acheter directement en magasin Je trouvais pas ce que je voulais Donc en grande surface et autres Donc je l'ai trouvé sur Amazon Mon site préféré de toute façon Vous le savez maintenant Et donc du coup j'ai reçu un avis Parce qu'ils me l'ont livré jeudi Et jeudi je travaillais Donc c'était pas voilà Y'avait personne à la maison Donc du coup je vais vite me dépêcher D'aller chercher Parce qu'aujourd'hui on est samedi La poste ferme à midi Donc il est 11h Quelle heure il est là ? Oui il est presque 11h et quart Donc je vais me dépêcher Donc ça va c'est à côté de chez moi Donc je vais aller vite Donc je vais lui acheter son pot Et on va commencer ce week-end A la maison Donc ça y est Elle est en âge Ou après bon peu importe Chaque parent décide de l'âge Pour aller au pot à son enfant Quand il le veut Mais moi j'ai décidé Que c'était un bon âge Elle a plus de 7 mois Pour la rentrée Donc je suis large Au niveau timing J'ai envie de commencer maintenant D'autant plus que ma fille Je trouve qu'elle apprend Les choses très vite Elle apprend Elle appris vite à parler Je n'ai pas dit qu'elle était précoce Mais en tout cas Je trouve qu'elle Qu'elle apprend vite Qu'elle retient vite Donc je me suis dit C'est le moment idéal Donc je vais aller à la poste Récupérer le colis Et ensuite après Je vous montrerai Ce que j'ai acheté Je ne sais pas si vous voyez Mais j'ai deux gros sacs Primark Que Il y a des choses Qu'il faut que je lave Il y a des choses Qu'il faut que je range Donc je voudrais avant Donc de faire tout ça De vous les montrer Donc je vous les montrerai tout à l'heure Et je vais également vous montrer Un colis Zara que j'ai reçu On est dans les dernières semaines De soldes Et je trouve que sur le site Il y avait des trucs Super intéressants Et vraiment pas cher Donc moi j'ai pour habitude De toujours faire Les soldes Que ce soit hiver ou été De faire des gros achats Au début des soldes Et puis d'en faire Les fins de soldes Parce qu'on trouve des trucs Mignons Pas très chers Encore faut-il trouver sa taille Mais bon moi C'était mon cas J'ai trouvé des trucs mignons Et des trucs Voilà Que j'ai voulu prendre Pour mon voyage On y va On va y aller ? Oui Qu'est-ce qu'on va chercher Lily ? Le poilili Le poilili Donc moi qu'est-ce qu'il y a ? Elle est en mode Elle me lâche plus Donc Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Pour toutes celles Qui aiment Marie-Giblage J'aime bien les musiques A l'ancienne Je trouve qu'elles sont mieux Que les musiques d'aujourd'hui Bon après ça dépend De quelques artistes Mais j'adore J'adore Marie-Giblage Et en plus On a un gros point commun Toutes les deux C'est qu'on a Toutes les deux La voix cassée Mais bon Elle chante un peu mieux que moi Un tout petit peu seulement En fait ma fille Elle aime toutes les musiques Que j'écoute Vu que je lui rabâche Toutes les musiques Dans la voiture Et qu'elle est toujours Toujours collée à maman Collée à maman ? Enlève la tétine Collée à maman ? Collée à maman Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon j'ai été récupérer mon colis Du coup je vais aller faire Quelques petites courses Parce qu'il n'est pas trop tard Et il faut que je me dépêche quand même Parce qu'après je la fais manger Après c'est la sieste Et oui c'est toujours Le même recommencement Quand on a un petit bébé Qui fait la sieste l'après-midi Donc je voudrais Qu'elle fasse sa sieste Et après soit pendant Soit après Ça dépendra de mon temps Je vous montrerai Ce que j'ai acheté à Primark Et à Zara Et pour celles qui me demanderont Parce qu'on me demande souvent Ce que je porte dans la vidéo Il s'agit d'un béret bleu Je ne sais pas si vous verrez Mais il y a des petits Des petits trucs en fer Je pense que c'est carré Ou c'est des Non des petites étoiles Des petites étoiles en fer doré Mais vous savez Un vieux doré Et je trouvais que ça l'est Et je trouvais que ça l'est très bien Avec la chemise que je porte Et bon de toute façon Je suis habillée en bleu marine aujourd'hui Vous savez Une de mes couleurs fétiche Donc voilà Bon Là elle s'impatiente On va se dépêcher d'y aller Parce qu'elle ne supporte pas Dresser en voiture quand je parle Surtout en vlog N'est-ce pas ? Oui ? On va faire quoi là ? On va faire quoi ? Alors elle quand elle s'en Elle croit qu'elle a des cadeaux tout le temps J'ai qu'à l'aide Comme je vous dis Elle adore Elle adore les musiques que j'écoute Puisqu'elle est tout le temps avec moi N'est-ce pas mon bébé ? Qu'est-ce qu'on va écouter là maintenant ? Et du coup Quand elle est avec son papa Elle aime bien écouter ça Bon lui il aime Booba Et moi la seule que j'aime de Booba Qui d'ailleurs est dans ma playlist C'est celle-ci Elle chante Je ne sais pas si vous l'avez entendue Mais elle fait Scarface Elle me regarde de haut en bas C'est ça Je vous rassure Elle ne comprend pas les paroles Elle n'est pas en âge de comprendre Et quand elle sera en âge Je ne la ferai plus écouter cette chanson D'accord ? Bon allez On va y aller Et puis Et puis cette fois-ci Je vous retrouve vraiment tout à l'heure Donc on se retrouve que maintenant Donc là il est un petit peu tard La nuit est tombée Remarque il fait nuit tôt Actuellement Et donc du coup Bah en fait je suis tout simplement Bah je me suis dépêchée Je suis rentrée Je vais faire manger à la petite Ensuite je l'ai mise au dodo Je me suis occupée de trucs perso Et donc du coup Je n'ai pas pu vous filmer Et donc là il est 18h Il est bien 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 tard dans la journée Et je ne voulais vraiment Je voulais vraiment terminer ce vlog En vous montrant Le pourquoi de la vidéo Donc le haul C'est tellement facile de passer commande Sur le site de Zara C'est un site je trouve Qui est super bien fait Comparé à d'autres Ce n'est que mon avis Donc j'ai passé une commande Et je suis allée Rapidement Je suis passée à Zara L'autre jour Et du coup Bah j'ai trouvé des trucs mignons Assez bien soldés Donc je vais commencer par Par des colliers J'ai trouvé des colliers Qui étaient vendus je pense Alors il n'y a pas le prix initial Mais je pense qu'ils étaient vendus A 12€ à la base 11€ et des banales Et là ils étaient vendus A 3,99€ chacun Donc je vais vous les mettre comme ça Pour que vous puissiez bien les voir C'est en fait une espèce de chaîne dorée Mais vous voyez comment il est le doré Il est on dirait un vieux doré Avec hop un petit pendentif Vous avez une petite perle Et voilà C'est de couleur bordeaux Une des couleurs que je préfère Je le trouvais joli pour l'été En fait avec un joli décolleté Juste ça au cou Et pas de boucle d'oreille Vraiment des toutes petites boucles d'oreilles Toutes petites Ensuite celui-ci pareil Il était vendu à 12€ je crois A la base 12-13€ Et il a été soldé à 3,99€ Et vous en avez deux Vous avez pareil Hop vous avez pareil Un espèce de vieux doré Donc ça c'est plutôt un cœur Avec plein de petits strats De toutes les couleurs Je le trouve très joli aussi Et ensuite vous avez pareil Un ras de cou en velours noir Avec un cœur à l'envers noir Donc ça c'est pas trop Un collé que je vais porter Peut-être que je récupérerai en fait le pendentif Et c'est surtout pour celui-ci en fait Que j'ai pris le collier Je l'aime bien Pareil pour l'été Je me suis mise ici dans le coin Parce que du coup ma fille avec son papa Et pour éviter qu'elle me dérange Je me dépêche Donc je me suis cachée dans mon boudoir Mon boudoir c'est l'endroit où je me maquille Mais là je l'entends monter l'escalier Aïe 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 Maman Quand je vous dis qu'elle n'est jamais sans sa mère Quand elle sait que je suis dans le même endroit qu'elle Elle me cherche Si je l'appelle ça va être la misère pour moi Parce que du coup à vouloir toucher Il y a tellement de choses là pour elle A explorer Elle redescend On continue Jusqu'à qu'elle me trouve Ensuite j'ai trouvé cette chemise Et non Elle m'a trouvé Qu'est-ce que tu veux ? Maman elle est occupée là Maman Oui Qu'est-ce que je fais ? Je fais un haul Enfin j'essaye de faire un haul Non elle veut du vernis maintenant Après le rouge avec le vernis ? Bien sûr Oui il y a un vernis Bien sûr Non il n'y a pas de vernis Si Non il n'y a pas de vernis Maman si Non Qu'est-ce qu'elle a dit maman ? Oui Maman elle a dit non ? Non Quand tu seras Grande Non Là tu es trop petite Mais non je n'ai pas petite Mais si tu es petite Je l'ai redescendue pour la laisser à son père J'en ai profité J'ai pris un cintre Ça sera plus simple de vous présenter en fait les trucs sur un cintre Donc j'ai trouvé cette chemise Sur le coup elle a l'air simple comme ça Donc chemise blanche avec en fait une ouverture sans col Une ouverture en V Les manches comme ça un peu trois quarts Mais ce que j'ai bien aimé en fait c'est l'arrière de la chemise En fait c'est un nœud Vous voyez ? C'est un nœud Donc je trouve ça joli Je rentre le devant Toujours pour casser le style classique de la chemise Je mettrai un jean déchiré Vous savez que j'adore les jeans déchirés Un jean bleu déchiré Je rentrerai le devant dans le jean Et je laisserai le nœud derrière comme ça Je trouve ça très joli La base elle coûtait 29,95€ Et je l'ai eu à 10€ Je l'ai prise en taille XS Et elle va jusqu'à la taille L Ce qui va faire peur quand je vais vous le montrer Mais moi j'adore C'est vraiment j'adore Alors vous savez que j'aime Enfin pour celles qui regardent mes vidéos depuis longtemps Vous savez que j'aime vraiment les jupes culottes Et les jupes midi Donc les jupes culottes c'est des pantalons assez courts Larges Et les jupes midi c'est des jupes qui arrivent en dessous du genou Et d'ailleurs j'en ai fait une vidéo J'ai fait une vidéo au début de ma chaîne Où je faisais une vidéo Jupes midi contre jupes culottes En fait j'aime les deux Donc j'avais pas fait de choix Et du coup je l'ai trouvé Déjà en couleur montard Donc c'est une couleur que j'aime Velours En jupes culottes Je ne vous montrerai pas les articles portés Je suis désolée Mais bon là voilà C'est vraiment en coup de speed Que je fais le haul Habituellement je fais toujours des try on Et là j'ai pas le temps Avec ma fille Le temps de changer et tout Mais après quand elle dormira ce soir Je sais que j'ai des choses à faire Voilà Je vais pas me justifier de toute façon Je sais que habituellement Je vous laisse pas Sans avoir de la possibilité de visualiser Le vêtement porté Mais bon là je peux pas Désolée Donc hop Ce pantalon qui peut paraître bizarre Comme ça Avec des poches Ça fait vraiment un style Je pense C'est années 70 Mais vraiment un style Un style années 70 Donc il est taille haute En taille 34 Il va jusqu'à taille 42 A la base il coûtait 39,95€ Et je l'ai eu à 17,99€ Mais vraiment C'est un truc que j'adore porter Je rentre Soit je porte un petit pull Très fin Noir Mais vraiment très près du corps Et puis vous mettez que ça Avec des talons Des petites bottines talons Je trouve que ça fait vraiment Et ensuite j'ai trouvé des escarpins Ça va venir encore Encore des escarpins Des noirs Comme si t'en avais pas J'en ai C'est vrai Je le répète encore une fois Je me justifie tout le temps Mais j'avais pas ce modèle Mais vraiment j'avais pas ce modèle C'est en fait un espèce de cuir noir craquelé Alors j'ai du unis J'ai du vernis J'ai différentes couleurs Mais en craquelé j'avais pas Et je l'ai trouvé super joli Puis pas cher Je les ai eu pour 20€ A la base je crois Là j'ai le prix A la base elle coûtait 39,95€ Et je les ai eu Pardon à 19,99€ Petite paire d'escarpins noirs Comme ça Puis j'ai rien le talon Super fin Donc voilà C'est un article C'est un must have à avoir Dans sa Enfin je vous parle pas du cuir craquelé Obligatoirement Mais des escarpins noirs C'est vraiment un truc à avoir Dans sa garde-robe Enfin bon Dans ses chaussures en tout cas Dans son armoire à chaussures Dans ce que vous voulez Où vous mettez vos chaussures Après c'est donc des articles Que j'ai commandé sur le site Et j'étais vraiment ravie Avec un cintre c'est mieux Donc c'est Je le trouve Mais vraiment Si je le mets à l'endroit C'est encore mieux Je le trouve trop joli C'est une couleur Là aussi moutarde Il est hyper Comment dire Léger en fait Ça c'est un truc vraiment Apporté au printemps Puis je le porterai en fait Pour mes vacances Quand je partirai C'est un truc Donc c'est des manches Trois quarts Il est brodé noir Comme ça Je sais pas si vous verrez Mais il y a plein de petits détails Dans le tissu Ça fait un style un peu bohème J'aime trop J'aime trop J'aime trop Je l'ai pris en taille XS Et je vous donnerai les prix Là juste en bas Parce que du coup Comme ça a été commandé Sur le site Sur l'étiquette Vous n'avez pas les prix Ni le prix d'origine Ni le prix soldé C'est pareil Un truc que je vais prendre Pour les vacances Que je porterai également Au printemps En France Mais Mon petit boulet Boulet Ça c'est de retour Je vous le dis Elle ne peut pas me laisser tranquille Il est hyper transparent Mais je déteste De voir en fait Des tops Sous des eaux Comme ça Transparent Je préfère mettre Un soutien-gorge couleur chair Je trouve que ça fait moins Visible On va dire Bref Donc Regardez les détails Il y a des petites cordes Avec des petites franges Là aussi C'est de la broderie Sur les manches Je ne sais pas si vous direz Quelque chose Comme il est vachement clair Et que j'ai mis la lumière Parce que du coup Il fait noir Mais je le trouve très joli Ce top J'aime beaucoup les manches La dentelle là Ce n'est pas de la broderie C'est de la broderie Plutôt de la broderie Et puis la manche Elle est comme ça Élastique Ici J'aime vraiment ce top Il est très Très vaporeux En fait Je n'aime pas Pour le printemps J'ai un gros délire Avec les robes De chez Zara Je vous assure Et en fait C'est des robes Comme ça Quand vous les voyez Ça peut paraître chelou Mais vraiment Elles sont bizarres Ou la matière Les couleurs Comme là La couleur Elle peut paraître bizarre C'est en effet Comme une robe en soie Un peu satinée D'ailleurs je me demande Si ce n'est pas de la soie En fait Elle est marron Elle est marron Avec plein de petites fleurs colorées Elle arrive Je vais essayer de me lever Non vous n'y verrez rien Elle arrive Elle arrive Mi mollet Mi mollet Regardez le détail Au niveau des manches Elle a des Des petites Un gros bouton Doré Et ce que j'aime C'est qu'elle a Elle est très décolletée Par contre Donc il y a des petits boutons Là également dorés Tout là Et en fait Elle a Une espèce de petite cravate Un petit nœud cravate Que j'aime beaucoup Donc ça fait un petit plus À la rhum Je l'ai prise en taille XS Elle va jusqu'à la taille XL Vraiment Trop jolie Trop super fluide Et ça pour le printemps Ici en France Sur Paris C'est très joli J'aime beaucoup beaucoup Votre quoi C'est un top de couleur Que je ne pourrais même pas identifier C'est un marron foncé gris Là vous ne verrez peut-être pas En caméra Mais la couleur là En vrai C'est un espèce de marron Très foncé Et en fait C'est un top Qui est très très fluide Très léger Très très léger Là pareil Vous voyez Vous avez le retour Avec le petit nœud cravate Et en fait Là vous avez C'est assez simple Il est très très large Bon je l'ai pris en taille S Parce qu'il existe Enfin il commence à taille XS Mais je ne l'ai pas trouvé en XS Je l'ai pris en S Et il va jusqu'à la taille XL Ensuite c'est cette robe Que j'aime bien C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai commencé À mettre dans mon panier Et après Fil en aiguille J'ai rajouté des trucs Comme d'hab C'est en fait Une robe Là encore Ça fait encore un style bohème Une robe de couleur rouille Avec là encore Un nœud Et des petits pompons Je ne sais pas si vous verrez Donc elle est trois quarts Au niveau des manches Donc c'est des manches Un peu bouffantes Comme ça Avec plein de petits détails De couleurs De couleurs moutarde Et cru et noir Et elle est comme ça Vous la resserrez ou pas A la taille Là encore avec Petite cordelette Avec des petits pompons Et elle est longue Avec des détails comme ça Par contre celle-ci Elle est encore plus longue Que l'autre Elle arrive presque Au niveau des chevilles Et ça pareil Avec des claquettes Des claquettes d'ailleurs Toujours Des claquettes Que je vous présenterai tout à l'heure Celle que j'ai acheté en fait A Primark Voilà Je la trouve très très belle Donc je l'ai prise en taille XS Elle va jusqu'à la taille XL Donc voilà mes achats Zara Je vais vous montrer maintenant Ce que j'ai acheté à Primark Il y a des articles que je vais utiliser En fait pour mon voyage Pour mes vacances Donc dans pas longtemps Donc je vous ai dit Je partirai dans un pays chaud Je vous donnerai la destination Parce que je pense que je ferai un vlog Et j'ai pris également Des trucs pour ma fille Parce qu'à la base Je voulais y aller Pour acheter Oui mon amour Je voulais acheter En fait je voulais des articles Un peu été Et je sais que Primark On commençait déjà A mettre les articles d'été Zara Les autres magasins Les autres enseignes H&M C'est plus des articles Donc je savais Parce que ce que j'avais besoin Je l'aurais trouvé Après à Primark Je vais commencer par la petite Je vais vous montrer très rapidement Ce que j'ai acheté pour ma fille Je voulais en fait des chaussures Comme j'avais pris l'année dernière C'était des chaussures Où elle était à l'aise Pour aller à la piscine Et en fait je les ai trouvées Mais pas en sa taille Parce que ma fille fait du 20 Je prends toujours une pointure au-dessus Donc 22 Pour que ça soit à l'aise Et elle commençait pas à 22 Parce que pour eux Ça reste les articles Bébé bébé Et il n'y a pas beaucoup de choix Dans l'article bébé Là c'est déjà petite fille Donc je les prends en pointure 23 Je les ai essayées Heureusement qu'il y a l'élastique Sinon je ne les aurais pas achetées Parce que grâce à l'élastique Ça me permet de garder sa cheville En fait Attachée Alors voilà Je les trouve très jolies En couleur un peu holographique J'aime beaucoup Vraiment Elles sont trop mignonnes Et je ne les ai pas payées cher Je les ai payées seulement 5 euros Du coup Elle ne portera pas Là actuellement Elle a des pyjamas à sa taille Des pyjamas d'hiver En velours Ou assez chaud Et je voulais des pyjamas Des pyjamas d'été en fait Donc j'ai trouvé ce lot Donc il y a deux pyjamas Un rose Un bleu Il y en a avec une espèce De grosse Pâquerette Et en fait Vous avez le haut Et le bas Je ne sais pas si vous y en avez Quelque chose Mais vous n'avez plus les pieds Maintenant c'est là Elle grandit Elle ne veut plus avoir Les pieds enfermés Et je les ai prises Je les ai prises en taille 24-36 mois Et je les ai payées 8 euros L'heure des soldes Je lui ai pris beaucoup de suites À Zara Beaucoup de trucs Un petit peu vraiment été J'avais besoin de bas Qu'il ne soit pas très chaud Donc je lui ai trouvé Ce petit pantalon Que je lui ai pris en taille 24-36 mois C'est un petit pantalon Qui est tout En espèce de coton Qui est tout léger Voilà pour qu'il puisse être à l'air C'est pour Pour partir Là Puis elle le portera après Au printemps en France Et celui-ci Il n'y a plus l'étiquette Et je crois que je l'ai payé 5 euros Ou 6 euros Ouais 6 euros je crois Mais vraiment la matière Elle est toute douce Ensuite j'ai pris ce petit jean Pareil qu'elle pourra baisser Tranquillement Même si un bouton Elle a juste à enlever C'est un clip en fait Une pression Je l'ai trouvé Hyper mignon Il est tout léger Il est tout léger Blanc Déchiré C'est un espèce de jean C'est un jean blanc en fait Il est déchiré au niveau du bas Et le petit bouton Il est rose gold Donc ça j'aime bien Le côté rose gold Quand c'est du blanc Donc il y a des poches derrière Et ça pareil Je l'ai pris en taille 24-36 mois Je l'ai payé 7 euros Donc ça également Ça sera pour partir Ensuite elle est dans sa période Mickey Alors ma fille Elle n'aimait pas Tout ce qui était Disney Tout ce qui était des animés Elle était pas très fan Elle a regardé Tchoupie Le jour où elle a eu 2 ans Elle n'aimait plus Tchoupie Et en ce moment Elle est dans sa phase Mickey Donc peut-être que c'est chez la nounou Elle adore Mickey Tout ce qui est Mickey Elle les veut Donc elle a trouvé ce petit t-shirt Parce qu'elle était avec moi Quand j'étais à Primark Et du coup je lui ai pris Un petit t-shirt pour les vacances Mickey Ouais Mickey En fait c'est Minnie C'est même pas Mickey C'est Minnie Avec une petite licorne Ce petit t-shirt super Minnie En couleur brute comme ça De 3 ans Je l'ai payé 6 euros Toujours une petite touche rose gold Là sur le côté Et avec des petites poches derrière Je l'ai trouvé trop mignon Et ça pour les vacances Ça va être cool Et donc du coup Je lui ai pris des culottes Donc je lui ai pris Un lot de 7 culottes Toutes simples Dans les tons roses claires Blanches Voilà toutes simples Coton 100% Et je les ai payés 4 euros Et bien sûr Mickey Parce qu'elle voulait du Mickey Donc j'ai trouvé Minnie Mouse C'est 5 culottes 100% coton Là également Je vais vous montrer Ce que j'ai pris pour moi Donc moi j'y suis allée Parce que j'avais envie De renouveler mes maillots de bain J'aime bien les maillots de bain De chez Primark Je trouve que c'est vraiment Vraiment pas cher Et assez qualité Parce que J'avais tendance à acheter Mes maillots de bain En fait A H&M Ou à d'autres enseignes Qui tiennent très très bien également Moi je les lave à 30 degrés Dès que je les mets Je les enlève Et je les lave Donc du coup C'est peut-être pour ça aussi Qu'ils tiennent bien Mais voilà J'ai énormément de maillots de bain Je sais pas Je n'ose même pas les compter Mais j'aime bien changer Quand je pars en vacances Quand je pars par exemple Un séjour de 10 jours Je ramène 10 maillots de bain Mais vraiment J'aime bien changer Maillot de bain tous les jours Voilà Chacun a ses plaisirs Donc j'ai pris des maillots de bain De pièces Donc j'ai trouvé Trop joli celui-ci En fait Alors Je vais le mettre à un endroit Il fait vraiment vacances Mais vraiment Vraiment vacances C'est en fait des feuilles De palimier Avec L'attache en fait Au niveau de la Du coup Que vous pouvez En fait Retirer Donc ça je trouve ça cool D'avoir cette possibilité De pouvoir le retirer Et après ça peut devenir Qu'un bandeau Donc je le trouve très joli Et il a coûté seulement 5 euros Vraiment 5 euros Je l'ai fait en taille 38 Il va Donc là il ne l'indique pas non plus Il ne l'indique pas de doux Je sais qu'il commence à taille 34 Après vous dire 42, 44, 46 Je ne sais pas Je ne vais pas vous dire Et je le trouve très joli Et j'ai trouvé la culotte Mais je ne l'ai pas trouvé en taille 34 Donc moi je le dépareille Au niveau de la taille Je suis très mince de corps Mais j'ai de la poitrine Et la culotte Je n'ai pas trouvé en taille 34 Mais je l'ai essayé en taille 36 Et il m'allait bien quand même Et donc je l'ai pris Parce que je le trouvais très joli J'ai trouvé très joli la culotte Alors il coûtait Il coûtait Il coûtait 3 euros Vous vous rendez compte Un bas de culotte comme ça 3 euros Donc l'ensemble Ça fait 8 Ouais 5 et 3, 8 8 euros cet ensemble Et puis la matière Elle est vraiment agréable Et j'aime bien le détail en fait Je ne sais pas si vous verrez Mais j'aime bien le détail ici Il y a un espèce Enfin il y a un trou Je trouve ça très joli Là également je l'ai aimé En fait c'est la couleur que j'aimais beaucoup Donc là par contre J'ai trouvé en taille 34 Et il coûtait 2,50 euros Et j'aime bien la couleur Parce que ça faisait vraiment Là aussi très vacances Hop attendez On va enlever l'étiquette devant Voilà avec ce jaune très pétant Et du coup Vous aviez la possibilité De prendre le bandeau De cette couleur Avec l'intérieur jaune Et puis la couleur dominante Du devant Ou le prendre complètement en jaune Donc je l'ai pris en jaune Comme ça ça le dépareille un peu Même si ça reste dans la même famille Et j'ai pris le bandeau en fait Et lui je l'ai pris en taille 40 Parce que du coup le 38 était trop serré Et 2,50 euros C'est à dire 5 euros Le maillot de bain En sachant que la matière Pour moi comme ça Au toucher C'est les mêmes que ceux d'H&M Donc Vous avez Hop La tâche Et le petit bandeau Là pour accrocher Pour être plus sûr Quand vous sautez dans la piscine Pour éviter que le maillot de bain se barre Mais là vous pouvez pas l'enlever Mais bon c'est pas grave Ça hop Une fois que je serai sortie de l'eau Je pourrai le rentrer à l'intérieur Et j'aurai que le bandeau Mais je trouve trop joli Surtout que moi qui ai une peau mat Quand je bronze Je bronze très facilement Je trouve que ça fait très joli Ça fait ressortir en fait Le bronzage Cette fois-ci je l'ai pris en une pièce Je vous avais montré l'année dernière Un maillot de bain blanc Que j'avais adoré Vraiment là aussi Moi qui n'y avais pas du tout J'avais même jamais acheté de ma vie Un maillot de bain blanc Et il a vraiment vraiment fait sensation Et du coup ça me dérange pas De temps en temps Je commence par porter des Des maillots de bain une pièce Au début des vacances Pour avoir le ventre quand même bronzé Et puis après de finir avec des maillots de bain une pièce Ça me dérange pas parce que du coup le ventre sera déjà bronzé Il n'y aura pas de ce côté zèbre en fait Mais je l'ai trouvé tellement joli Tellement féminin Je ne sais pas comment vous dire Il est vraiment très échancré en V Devant Donc ça fait vraiment mais subtil On voit le galbe de la poitrine Mais je trouve ça très joli Et il est vraiment très plongeant dans le dos Je le trouve hyper joli La culotte elle est Elle est assez chancrée également Mais je le trouve trop joli Ce maillot de bain Et du léopard Vous savez que j'aime le léopard Peu importe les couleurs Les tons de léopard Tant que ça reste un motif animalier Mais je trouve qu'il est très joli Le côté léopard Il ne fait pas vulgaire Parce que du coup comme il est dans les tons Plutôt rose pâle Un peu plus rose foncée J'aime bien Vraiment j'aime beaucoup ce maillot de bain Alors les maillots de bain une pièce coûte un peu plus cher quand même Donc je l'ai pris en taille 36 Parce que du coup Il faut quand même que ma poitrine rentre dedans Et si j'avais pris un 38 Ici ça serait trop large au niveau des fesses Donc voilà L'entre 2, 36 Ma poitrine est un peu plus comprimée Mais c'est pas grave Au moins les fesses restent en place Donc il m'a coûté 14 euros Vous voyez la couleur C'est un rose très pâle Rose pastel Avec des traits Vraiment quelques traits noirs et blancs Et en fait c'est une sortie de piscine Moi j'aime pas du tout en vacances porter des Comment ça s'appelle ? Des pariots J'ai hâte de ça J'en ai jamais même jamais acheté J'ai vraiment hâte de ça Je préfère avoir un truc comme ça Très léger Très féminin Quand vous sortez de la piscine Et vous allez au bar Voir un verre Vous allez vous promener Tout en gardant votre maillot de bain en dessous Voilà Regardez comment c'est joli Il est en fait court Donc il arrive à ce niveau là en fait Et après il termine en un peu plus long Il arrive au niveau mi-mollet Et je trouve ça très joli Je fais des tailles là La petite attache Avec les petites manches comme ça là Là aussi c'est très vaporeux Et j'aime trop Mais vraiment j'aime trop Je l'ai pris en taille 34 Alors je sais pas jusqu'où Ah si ça c'est indiqué Il va jusqu'à la taille 48 Et je l'ai payé 15 euros J'étais j'aime bien l'été Ça me donne envie C'est voilà c'est comme ça Un sec de plage Mais un sec de plage mignon Je peux rentrer mon petit porte-monnaie Mes lunettes de soleil La petite serviette Mais bon faut pas oublier que j'ai une famille quand même J'ai ma fille, mon mari Donc du coup il me faut des gros sacs Et je suis tombée en amour Sur ce sac de plage J'en perds ma voix Ce sac de plage qui est hyper coloré Mais que je trouve trop joli Vous voyez les couleurs ? Mais je le trouve trop joli Sincèrement Avec une belle corde blanche Comme ça Il est immense Alors là il a une profondeur Mais vraiment très grande Et sur le devant là Vous avez des petites poches Sans fermeture Donc ça c'est vraiment Mettre la bouteille d'eau Ou des articles La bouteille Enfin le flacon d'huile solaire Enfin voilà Mais des trucs pas très précieux Parce que sinon vous risquez de les perdre Mais voilà Cette grosse poche Là où je peux y mettre La serviette de ma fille Salle de mon mari Et la mienne Je trouve ça génial J'ai adoré Mais vraiment si je l'avais vu en hall Ce sac Et bien sincèrement Je serais partie à Primark Pour me l'acheter Mais vraiment parce que j'adore 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 Et il m'a coûté Il était pas cher en plus le sac Alors est-ce que j'ai l'étiquette ? Oui l'étiquette est là Je l'ai acheté 8 euros Mais vraiment J'adore le sac de plage Et là je trouve que ça fait vraiment Là aussi vacances J'adore C'est une jupe culotte Une vraie jupe culotte moi Quand je dis une vraie C'est parce qu'en fait C'est la jupe culotte Comme J'aime J'ai acheté l'été dernier Le printemps dernier En rose pâle Que j'ai porté Que j'ai adoré Mais là je le voulais en noir Et la matière Elle est toute agréable Vraiment je le trouve très joli Et je crois qu'il m'a coûté 8 euros Spontagement 8 ou 7 euros J'ai pris une casquette Parce que je suis madame chapeau Moi que ce soit en hiver Chapeau Et l'été casquette J'ai pris cette casquette De couleur rose pâle Pour aller avec les maillots de bain Pour aller avec la sortie de plage Sortie de piscine Et je la trouve très jolie Alors Hop je vais la mettre à ma taille J'adore la couleur de la casquette Et moi j'adore J'adore les casquettes Mais vraiment c'est un truc Que j'aime beaucoup porter L'été Donc voilà Je ne l'ai pas payé cher Là aussi Je l'ai payé 3 euros Et il existait d'autres couleurs Mais ce que j'ai bien aimé C'est que La lisière en fait Elle est comme en suédine J'aime bien Et ça c'est tout léger C'est tout doux Tiens j'ai adoré le serre-tête Vous savez à la piscine Quand vous voulez faire votre VL Voilà vous avez les cheveux lâchés Vous ne les avez pas attachés En mode tout attaché et tout J'ai trouvé que ce serre-tête A été très joli Pour justement dégager votre chevelure Quand vous êtes au bord de l'eau Et je le trouve trop trop joli ce serre-tête Il y a beaucoup les couleurs Donc c'est un rose Avec du noir Avec du jaune Je l'ai payé seulement 3 euros Vous avez des tailles là-dessus ? Je ne sais pas si c'est des tailles SS19 Je ne sais pas Pour 3 euros Je le trouve vraiment magnifique ce serre-tête J'avais vraiment mais vraiment pas cette couleur Mais vraiment dans mes chaussures d'été Mes chaussures ouvertes Je n'avais pas cette couleur Qui est la couleur rouille Alors moi j'aime le moutarde Et j'aime le rouille Je pense que je vous ai plusieurs fois Montré des articles Selon n'importe quelle saison Des articles de cette couleur Et des articles de la couleur moutarde Mais je n'y avais vraiment vraiment pas Autant j'ai des chaussures de couleur moutarde Qui sont en haut Mais je n'avais pas des chaussures ouvertes De couleur rouille Donc ce n'est pas une excuse C'est véridique Et je les trouve vraiment trop belles Avec un talon épais Donc ça c'est parfait Parfait pour les vacances Pour aller me balader Parce qu'en France Là je pars dans Voilà j'ai la tête dans les vacances Où l'été On est hyper stable Puisque le talon est large Je crois qu'il fait 9-10 cm Mais j'aime beaucoup Moi de toute façon J'aime beaucoup porter Je trouve que c'est aussi là encore Très féminin De porter en fait Avec De porter des chaussures ouvertes Avec une Une lanière comme ça Une bande comme ça Je trouve ça très très joli Et je les adore Je les trouve vraiment très très belles Je les ai prises en taille 38 Et je les ai payées 14 euros Mais là en suédine Comme ça Je trouve ça très très joli Je les adore ces chaussures Mais vraiment Je les adore Je vais vous dire à chaque fois J'adore les articles C'est normal Je les ai prises Mais vraiment J'ai eu un coup de coeur Pour les chaussures Et tout à l'heure Je vous ai parlé de claquettes Primark Et bah il s'agit de celle-ci Voilà C'est des claquettes en fait En espèce de faux cuir Comme ça Et Je les trouve super jolies En couleur camel Et ça Ça va avec tout Le camel C'est vraiment une couleur Qui passe avec tout Portée avec des robes longues Ou des jupes longues Je trouve que ça fait très joli Ou des pantalons larges Vraiment C'est Voilà Val article Et je les ai prises En taille 38 Et là Oui C'est indiqué Elles commencent à 35 Jusqu'à la taille 41 Et je les ai payées 8 euros Parce que j'avais pas Quand je me boucle les cheveux Je suis toujours en train De me brûler avec mon fer Toujours le petit doigt en plus Et donc du coup J'ai juste pris des gants Des gants Résistants à la chaleur Et il y en a deux dedans Ouais il y a une paire en fait Et je les ai payées 3 euros C'est pour mon voyage en fait J'ai pris des petits paquets Comme ça Hop Des petits paquets comme ça A mettre dans le sac à main C'est des paquets En fait c'est des Il y a 15 lingettes dedans C'est des lingettes en fait Pour nettoyer ses mains Il y a marqué mini main Alors mini Pour les mains et visage Lingettes de nettoyage Mais bon moi je les utilise pas Pour le visage C'est vraiment pour Voilà pour me rafraîchir les mains Pour ma fille et mon mari 1 euro Des petites lingettes Deux paquets de lingettes Bon j'ai pris des cotons Comme ça Des cotons assez larges Pareil pour le voyage Il y en a 5 ans Donc à 1 euro Donc ça je vais le glisser Comme ça j'en ai pas besoin De me mettre dans une poche J'ai pris un petit Shampoing sec Parce que moi j'ai les cheveux Qui régressent vite Et j'aime m'attacher les cheveux Quand je pars en vacances Pour éviter de Je les lave pas tous les jours Et donc du coup Pour pouvoir bien les attacher Que ça tienne J'ai pris un Je l'ai trouvé là-bas J'avais l'intention De le prendre à Leclerc J'ai pris un petit shampoing sec Tout petit Un format vraiment voyage A 2 euro Voilà Donc ça c'est parfait Pour les vacances Celle-ci Ça faisait longtemps Que je l'avais vue Moi voilà Je suis pas J'ai plein de palettes Et j'en ai pas besoin d'autant Mais j'en cherchais Un format voyage Mais vraiment un tout petit Je me suis dit C'est l'occasion C'est a priori la dupe D'une des petites palettes De chez Huda Beauty Voilà J'ai trouvé que la pigmentation Je l'ai testée Je trouvais que la pigmentation Était bonne Et c'est tout à fait mes couleurs Dans les tons Dans les tons marrons Dans les tons beige Dans les tons rose gold C'est vraiment mes couleurs Et donc ça pareil Je vais prendre que ça Parce que j'ai pas besoin Vous savez je vous l'ai déjà dit en vidéo Je me maquille pas à outrance Surtout quand j'ai un bébé Voilà j'ai pas besoin Avant quand j'avais pas la petite Et qu'on sortait le soir Je me maquillais En faisant Le dégradé charbonneux Etc Maintenant non Je me maquille vite fait Et je trouve que cette petite palette Est quand même bien à emporter Quand on part en voyage Parce que du coup ça prend pas de place Là je l'ai payé 3,50€ Vous savez que j'adore 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 Les colliers Les colliers fins notamment Comme celui que je porte aujourd'hui Et je trouve que cette trimarque Ils feront ce qu'ils feront au niveau du temps Parce que Voilà c'est pas de l'or Mais j'aime trop Leurs colliers Parce qu'ils sont pas chers Et que je peux Voilà Changer au gré de mes envies J'ai pris ce petit collier là Donc il y en a deux Il y en a un Où c'est une chaîne Toute simple Dorée Et l'autre Et l'autre c'est des petites pièces Regardez comment il est trop mignon Petites pièces comme ça Super mimi Et j'ai pris celui-ci C'est un seul collier là Et regardez comment il est joli également Je sais pas si vous y verrez Si vous y voyez là Voyez il y a comme deux pièces là aussi Entrelacées Et je le trouve très très mignon 3€ chaque collier Et voilà Moi j'aime bien l'été Porter des colliers très fins Quand on porte un décolleté et tout Je trouve ça trop mignon Moi j'aime bien me laver avec quelque chose J'aime pas me laver avec les mains Quand je prends ma douche Quand je pars en vacances Ou chez moi J'aime pas me laver avec les mains J'aime bien me laver avec quelque chose Donc ça je vais l'emporter en vacances C'est en fait une éponge Exfoliante Au charbon Pour le corps Donc Je trouve que J'aime bien l'odeur Ça sent le propre Voilà Donc ça 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 pour les vacances Hop Et ça je l'ai payé 2€ Ensuite j'ai pris un petit dentifrice Pareil pour les vacances En format petit A 1€ Je me dis tiens je vais tester Je ne connais pas du tout Du tout les dentifrices Chez Primark Habituellement je les achète En magasin Et donc du coup Comme il était tout petit En format petit Je trouve que c'est voilà C'est suffisant pour le voyage Pas besoin de prendre le gros tube Là aussi c'est un achat vacances C'est un mini fer à lisser Donc moi je ne vais pas l'utiliser Pour lisser mes cheveux Parce que bon Là-bas j'ai les cheveux naturellement raides Mais je vais l'utiliser Pour me boucler les cheveux Quand j'ai envie de me faire des boucles Le soir quand on sortira quand même Malgré tout Il faut quand même que je me pomponne Et donc en fait ce que j'ai aimé C'est qu'il était tout petit Parce que moi j'ai un fer à lit à boucler Qui est énorme Je me suis dit Est-ce qu'on peut faire des boucles avec ? Il existait aussi le fer à boucler En tout petit Mais je me suis dit Bon non peut-être pas Et en fait regardez Vous savez comment il est tout rikiki Il est tout rikiki Il est tout petit Et en fait je pense que ça Alors attendez Hop Ouais ça peut le faire Bon après je ne sais pas ce que ça vaut Je vous en parlerai tiens Lors de mon vlog Et j'ai trouvé qu'il était tellement petit Il ne prenait pas de place Que je me suis dit Bon allez On va le tester Puis bon S'il ne marche pas Ou s'il est naze 6,50€ Ça va Je ne me serais pas trop ruinée Mais voilà Puis il y a que la petite pochette Et tout Trop mignonne la petite pochette Et je pense que ça ne prend pas de place Vous voyez Pour le voyage Donc voilà Je vous ai montré mes achats Zara Mes achats Primark Et maintenant je vais vous montrer Ce que j'ai acheté à Amazon Parce que bon c'est ça C'est surtout les mamans Que ça va intéresser Je vous retrouve beaucoup plus tard Puisqu'il est 22h14 En fait il a fallu Que je m'occupe de ma fille Que je la fasse manger Que je lui ai mangé également Que je lui fasse prendre son bain Que je la mette au lit Donc du coup Je me suis dit Est-ce que je vais finir mon haul Et puis finalement je me dis Bon allez C'est pas grave Autant le terminer maintenant Donc au fur et à mesure Des séquences de la vidéo Vous avez vu décliner mon teint Décliner mes cheveux Il n'y a plus de boucle Donc voilà Bon c'est pas grave On est entre nous Je voulais vous montrer Ce que j'ai pris en fait Sur Amazon Parce que c'est un site Vraiment que j'adore Je vous en parle souvent Je trouve qu'à chaque fois Que j'ai une petite idée A chaque fois que j'ai une envie Sur des articles de la vie De tous les jours Je vais toujours sur ce site Et à chaque fois Je trouve vraiment ce que je recherche Donc je le trouve vraiment Très bien fait ce site Sachez que c'est des articles Que j'ai acheté moi-même Donc c'est pas J'ai pas du tout De partenariat avec Amazon J'aimerais bien d'ailleurs Vu le nombre de fois Que je commande dans le mois Mais bon Je trouve que c'est vraiment Des trucs utiles Des trucs pratiques Je voulais en fait un envoyer Parce que ma fille Bon bien entendu Quand elle était tout bébé Elle dormait sur son matelas A plat Et puis quand elle a commencé A grandir Vers les alentours d'un an Où justement Il était plus dangereux Où elle avait plus Enfin elle avait Même si elle avait Les objets Qui l'encombraient Enfin Son doudou ou autre Enlevé les objets D'elle-même Et donc du coup Il était permis Enfin mon pénètre m'avait dit Que c'était permis D'avoir un envoyer Donc j'avais un oreiller tout plat Donc je vous mettrai une photo Puisque du coup Il est dans sa chambre Et je ne voudrais pas la réveiller Donc il y avait un oreiller tout plat Qui était en fonction de son âge Et du coup là maintenant Qu'elle a plus de 2 ans Je me suis dit C'est y elle a grandi Elle a tendance à vouloir Avoir un oreiller Parce que quand elle S'allonge en fait Avec moi dans mon lit Je suis un oreiller Donc elle veut Elle veut scoter mon oreiller Je me suis dit Pourquoi pas voir Ce qu'ils peuvent se faire En fait Sur Sur des oreillers À son âge Et je suis tombée sur celui-ci Donc j'ai regardé les avis Etc Et vraiment Elle était très très bien Donc c'est de la marque Cleva Mama Donc c'est en fait Tout simplement un oreiller Mais pour un enfant de son âge Donc c'est marqué 12 mois et plus Aide à prévenir Le syndrome de la tête plate Les oreillers suffisamment fins Pour garder la tête de votre enfant En bas âge Et sa colonne vertébrale alignée Donc voilà En gros En gros Il était très bien noté Et donc du coup C'est celui-ci Donc là je lui ai pris Je lui ai mis son oreiller fin Mais je le remettrai Parce que bon Quand elle dort Elle On peut pas la réveiller Donc tant mieux Et en fait C'est cet oreiller Il est tout doux Donc j'ai enlevé J'ai acheté une housse D'une tête d'oreiller En fait Donc là il est comme ça Vous avez la possibilité De pouvoir En fait bien sûr Vous avez une fermeture éclair Donc de l'enlever Pour pouvoir le laver Et il est comme ça Donc il est assez épais Mais pas trop Pour son âge Et assez épais Pour avoir la tête Un peu surélevée Et voilà Et elle l'aime beaucoup Il est vraiment tout doux Si ça intéresse des mamans Je vous mettrai Les références en barre d'infos J'ai même pas encore ouvert L'emballage Elle l'a pas encore vu Puisque du coup Comme on a fait plein de choses Aujourd'hui Je me suis dit Je vais aller me Voilà Je me poserai demain Tranquillement Parce que j'aime pas faire Les trucs à la va vite Demain tranquillement Le matin Quand elle se révéra Hop Je vais le découvrir avec vous Donc là pareil C'est pas sur Amazon Hyper bien noté Avant c'est Bon après vous allez me dire C'est qu'un pot Donc il y a tout un chichi Mais moi je trouve que c'est important Il est normal De comprendre Le premier pot Qui est quand même important Donc il faut le monter Donc j'ai choisi cette couleur Vous aviez différentes couleurs Et je l'ai choisi Cette couleur Je la trouvais originale Une espèce de vert Comme ça Je le montrerai demain Tranquillement Il est quand même assez tard Je mettrai une photo Et en fait je voulais un pot Déjà Qui avait envie d'y s'asseoir Pour commencer déjà Donc voilà Vous avez le petit dossier Comme ça Il est blanc Et vert clair Voilà Vous avez le couvercle Hop on retire L'enfant fait ses petits besoins A l'intérieur Et ce qui est bien C'est que vous avez juste à prendre Cette partie là Pour en fait Aller le nettoyer Donc je trouve que ça cool Comment dire J'ai cette manie En fait De toujours en fait Enlever à chaque fois Avec des petites peluches Et après ça me stresse Et du coup je fais que ça Et je supporte pas D'avoir des petites peluches Des petites pelotes Sur mes vêtements Sur les pulls Surtout Donc ça arrive pas souvent Mais en tout cas Quand ça arrive Ça m'énerve Donc je suis limite Je vais le jeter Alors du coup Je me suis acheté C'est en fait Un rasoir anti-bouloche Tout simplement Donc je l'ai pris Électrique et pas à pile Parce que j'avais pas envie De me casser la tête A changer les piles Ou à les recharger Là vous avez le petit Réservoir Hop Et c'est tout simplement Un rasoir à bouloche Tout simplement Vous avez Hop ici Pour le bouton Pour l'actionner Et je trouve ça cool Je l'ai pas payé cher En plus Il est 16 euros Je crois Ouais 16 euros Bon là aussi Je vous mettrai Les liens en barre d'infos Si ça vous intéresse C'est en fait Un set de De sacs En fait Pour stocker Des sacs de stockage En fait Pour stocker Tout ce que vous voulez Des couettes Des vêtements Des manteaux Etc Etc Et en fait Je les ai acheté Parce que Bon c'est vendu Je vais chercher Plus plusieurs sacs Là vous en avez Combien de sacs Il y a à l'intérieur Il y a 10 sacs Avec des tailles différentes En fait C'est censé être Waterproof Pour Anti-humidité Anti-bête Anti-acarien Anti-moisissure Et en fait C'est vendu Avec une Je vais vous l'ouvrir Parce que de toute façon Je vais les utiliser demain J'ai prévu en fait Demain De rentrer Toute la chambre De la petite Parce que vous savez Comme elle grandit Je vais passer carrément A une autre style de chambre J'ai commencé en fait A faire des petits achats Pour sa chambre C'est une chambre Que je voudrais En fait De grand bébé De petite fille Parce que là C'est vraiment une chambre De bébé Qu'elle a Et en fait J'ai acheté En fait Tout simplement Ça Vous voyez Je ne vais pas les ouvrir Parce que je vais vraiment M'en occuper demain Donc là C'est la grande taille Et en fait Vous avez tout simplement A mettre vos vêtements Enfin là Moi j'y mettrai Les vêtements de bébé Les vêtements de ma fille Parce que son armoire Est vraiment Plein à craquer Elle a des vêtements De l'âge de 18 mois 24 mois Donc des vêtements Qu'elle ne met plus Qu'elle ne mettra plus du tout De toute façon Parce que ça y est Elle a grandi Et donc du coup Autant je m'étais J'avais donné Tous les vêtements De 0 à 1 an Et là Je me retrouve avec Des vêtements Donc les vêtements De 1 an à 18 mois Je les ai stockés Dans des boîtes Et il va falloir Que je les mette Également dans ses sacs Et de 18 à 24 mois Il y en a encore Dans ses placards Dans sa commode Donc c'est vraiment Je ne m'y retrouve plus Puis bon J'ai racheté là Récemment Beaucoup de vêtements Pour elle Donc par rapport A son âge D'aujourd'hui Et les mois à venir Donc du coup Il faut vraiment Que je fasse un gros Gros rangement Dans sa chambre Et donc du coup J'ai racheté ses sacs Vous remplissez Donc là moi J'y mettrai les vêtements Vous remplissez les vêtements Puis après avec l'aspirateur Ou avec la pompe Vous avez juste à aspirer Et du coup Les vêtements sont compressés Et ça vous gagne Ça vous fait un gain de place Pareil Je vous mettrai également En barre d'infos Parce que ça c'est super utile Et je suis tombée Sur cette référence Qui là encore Était bien notée Et les gens Qui les avaient acheté La grande majorité Des gens qui avaient acheté On était satisfait Bon ben voilà Écoutez ce haul Vlog Entre guillemets C'est plus un haul Qu'un vlog en réalité Ce haul est terminé J'espère qu'il vous aura plu Je vais aller me démaquiller Me déshabiller Prendre une douche Et aller au lit Parce que je suis fatiguée Mais vraiment crevée Cette journée Elle a été speed Vraiment speed Je vous souhaite Une très très bonne semaine Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye